Le Président de la République est venu au Collège Messe-Pascal de Plaisir dans les Yvelines pour nous parler de l'absentéisme et pour voir avec nous comment la loi CIOTI se mettait en place dans nos établissements. Nous avions pu constater qu'il y avait d'ores et déjà des premiers résultats très encourageants, notamment en matière de responsabilisation des familles et de mobilisation des différents partenaires avec l'éducation nationale pour lutter contre l'absentéisme. Depuis la mise en place de la loi CIOTI du 28 septembre dernier, on se rend compte que le dialogue recherché avec les familles s'amplifie. Un jeune est absent quatre demi-journées. L'inspecteur d'académie envoie une lettre. Réunion de tout le monde. Si ça continue après cette réunion. Deuxième avertissement. Et si cette deuxième lettre n'a pas d'effet, le directeur de la caisse d'allocations familiales saisie par l'inspecteur, le directeur de la CAF est obligé de suspendre le versement des allocations familiales. 28 000 absentéistes. Une lettre, 22 000 reviennent à l'école. Sur les 6 000 restants, une deuxième lettre. Et après cette deuxième lettre, il y en a 51 qui ne reviennent pas à l'école et dont nous suspendons le versement des allocations familiales. On est parti pour les Yvelines de 1 000 signalements des chefs d'établissement par rapport à 300 000 élèves. Donc ça c'était la phase 1. On fait à l'inspection académique environ 350 entretiens de re-scolarisation par an. Et on aboutit là à deux suspensions d'allocations familiales. Donc il est très net, comme l'a dit le président, que l'objectif c'est vraiment de raccorder finalement par le dialogue l'élève et la famille à l'obligation d'assiduité scolaire. Nous à Mantes-la-Jolie, nous travaillons beaucoup avec des jeunes qui sont exclus temporairement, donc pour quelques jours ou une semaine, ou définitivement de leur établissement. Bien évidemment, l'intervention sur la nature de la sanction en fonction de l'acte posé par le jeune a retenu toute notre attention. Alors c'est vrai que le paradoxe un peu de l'exclusion d'un élève pour absentéisme scolaire, on le rencontre, c'est noté, et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir travailler sur une autre nature de sanction, notamment les travaux d'intérêt général qui, je pense, pourront être menés peut-être dans les établissements scolaires, avec les collectivités aussi. Je crois que ce qu'on a vu aussi ce matin dans les propos du président de la République, c'est que le chantier de l'absentéisme rejoignait beaucoup d'autres préoccupations d'éducation nationale, la lutte contre le décrochage, l'amélioration des dispositifs d'orientation, la diversification des parcours scolaires des élèves pour mieux les préparer à la vie professionnelle, aux relations avec les entreprises. Mon intervention portait sur les dispositifs que nous mettions en place pour pouvoir accompagner, aider ou prévenir cet absentéisme et ce décrochage. Les pistes de M. le Président étaient celles de continuer de mettre en œuvre ces dispositifs d'accompagnement personnalisé et que d'autre part, il fallait bien entendu travailler sur les problématiques de l'orientation, faire en sorte que ce ne soit pas une orientation de l'exclusion, mais au contraire, la construction progressive d'un projet bien vécu par un jeune, permettant à celui-ci, par essai-erreur, de pouvoir progressivement se construire. Ce que j'ai retenu, ce que le Président a pu faire écho dans mes propos, c'est ce maintien du partenariat très fort avec les policiers, les gendarmes et les autres partenaires des collectivités locales en termes de soutien de nos actions quand il s'agit de protéger les enseignants, de protéger le personnel, chef d'établissement, conseillers principaux d'éducation et assistants d'éducation, et aussi les élèves qui ont à subir les actes de violence devant l'école, mais dedans. Et donc tout cela, c'est en fait l'expression d'une volonté politique très forte que le Président a rappelée à plusieurs reprises, celle en particulier de mobiliser la communauté éducative pour travailler sur du qualitatif, pour faire évoluer les pratiques, pour personnaliser, individualiser les parcours des élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !